Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans PlanLarge. Il est le metteur en scène vivant, le plus vivant de tous, celui chez qui l'on décèle davantage l'amour du cinéma et le plaisir d'en faire. S'enthousiasmé Claude Chabrol en 1955, quand celui qui était alors critique et futur cinéaste découvrait Robert Aldrich et louait son imagerie puissante et sa mise en scène à la truelle, un compliment sous sa plume. L'étoile critique de Big Bob a pali au fur et à mesure de ses déboires avec les studios hollywoodiens et ses qualités devinrent des défauts. On lui reprocha ses outrances, sa brutalité, son mauvais goût. Or c'est sans doute bien parce qu'il est brutal, radical et viscéral, parce qu'il est un cinéaste de l'image choc et du corps en action que Robert Aldrich occupe une place si singulière et importante dans l'histoire du cinéma. Au sein de cette génération intermédiaire du cinéma américain qui a vu s'effondrer les grands studios et préfigurer le nouvel Hollywood. Surnommé le Taras Bulba d'Hollywood, Robert Aldrich partageait avec le personnage de Gogol qu'il rêva longtemps de porter à l'écran nombre de points communs, comme l'a noté Michel Maillot dans son livre sur le cinéaste. L'énergie, la carrure, le lyrisme, l'appétit de vivre, le refus du désespoir, le goût de l'acte grandiose, l'antifatalisme, un rapport au monde à la fois élémentaire et spectaculaire. Irréductible et inclassable, Robert Aldrich, puisque ceux qui ont fait des douze salopards un immense succès populaire, voient certes en lui un spécialiste du film de guerre, mais il a en fait touché à tous les genres hollywoodiens pour mieux les subvertir et exploser la notion même de genre, à l'instar de ce chef-d'oeuvre apocalyptique qui est en quatrième vitesse, dont la ressortie mercredi dernier en version numérique restaurée nous a donné envie, dans plan large, de nous replonger dans les fictions affolées de ce grand peintre d'une Amérique en état de choc névrotique et corrompu qu'est Robert Aldrich, avec un fervent aldrichien, Jean-François Roger, critique et directeur de la programmation de la Cinémathèque française. Action ! C'est la fameuse boîte de Pandore dans Quatrième Vitesse, Kiss Me Deadly en 1955, c'est le fameux Great What's It, le grand machin derrière lequel tout le monde court dans le film, ou comment Robert Aldrich transforme un polar de Mickey Spillane en une sorte de grande parabole sur l'air atomique, complètement voué à l'apocalypse, mais surtout il va faire d'un film noir, un film complètement abstrait, c'est ce qui va passionner, là encore la critique, notamment François Truffaut, qui est fasciné par cette abstraction... Qui citera Cocteau, il dit qu'un équivalent c'est le sang d'un poète de Cocteau. Comment est-ce qu'il obtient justement cette explosion même du film noir et cette tension, ce qui est incroyable dans Quatrième Vitesse, et pour une fois le titre français porte bien son nom, c'est que ça va très vite, qu'il y a une tension dans toutes les scènes et ça n'arrête pas. Oui, oui, ça n'arrête pas, c'est un film d'une brutalité incroyable, ça lui sera reproché à l'époque, le film est très violent, il reprend, en fait c'est l'adaptation d'un roman de Mickey Spillane, vous l'avez dit, mais il va changer fondamentalement notamment l'objet de la quête des personnages, c'est plus une valise pleine de drogue, mais c'est la fin du monde, enfin c'est la bombe atomique. Et alors Aldrich était persuadé d'avoir mis dans le film beaucoup d'allusions au macartisme, et il était un peu déçu du fait que la critique française ne s'en était pas aperçue, ou s'en fichait un peu en fait. Mais ce qui est, alors quand on entend notamment l'extrait que vous avez passé, on pense qu'il est vraisemblable que Wells ait subi une forte influence sur ce film, notamment la sophistication des dialogues, la référence à la mythologie, etc. Mais ce qui est très beau dans le film, c'est qu'il est brutal, il est violent, il est évidemment bourré de dissonances visuelles et sonores, mais c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup de films d'Aldrich, c'est un itinéraire moral. C'est-à-dire que les individus chez Aldrich, à la fois ils poursuivent leur voie, il y a une volonté de puissance qui est très très affirmée, et en même temps il y a l'idée que dans l'action, tout d'un coup on va trouver une quête. Et ce personnage de Mike Hammer, qui est le détective privé, qui est le héros de ce film, qui est un être absolument cynique, qui ne pense qu'à l'argent et à séduire les femmes et à les jeter, tout d'un coup va prendre conscience que la seule manière pour lui de se sauver, c'est de retrouver, de sauver la femme qu'il aime. Et donc plus le film s'approche de l'Apocalypse, plus lui va essayer de trouver une voie morale. Et donc c'est dans la rencontre de ces deux lignes que le film se situe. Cet itinéraire moral, sauver la femme qu'il aime, ça ne le saura que en 1996 il me semble, parce que la copie qui était distribuée au départ, il lui manquait les deux derniers plans justement, où il la sauve et il l'assiste à l'Apocalypse, alors qu'on pouvait penser dans la version qu'on voyait avant qu'il était puni puisque la maison explosait lui avec. Oui, mais ça ne change pas grand chose. On sait que pendant le récit, tout d'un coup la personne-là change psychologiquement et moralement. Et c'est ça qui compte. Et effectivement, il y a deux versions du film. Il y a la version où le dernier plan, c'est la maison qui explose. On peut penser que c'est le monde qui explose. Puis il y a un plan, il y a deux plans ensuite, qu'on a retrouvés après, enfin qu'on connaît après, où on retrouve les deux personnages en train de courir dans la mer. Échapperont-ils à l'explosion générale ? On ne sait pas, c'est une fin quand même assez ouverte. Mais il y a un peu plus d'espoir. C'est un peu moins nihiliste, parce que le nihilisme c'est aussi un reproche qui a été fait à Aldrich. Ce qui a frappé beaucoup aussi, et qui frappe encore quand on voit le film, Marco Sousal, c'est le début. Et les débuts des films d'Aldrich sont toujours assez passionnants. Il y a toujours des séquences d'ouverture. Le générique arrive parfois dix minutes après le début du film. Mais ici, on l'avait entendu dans l'émission qu'on avait consacrée à André Bazin, avec cette femme qui court sur la route, qui va rentrer dans la voiture de Mike Hammer, avec des gémissements. Quand on entend la bande son, c'est très étrange, parce qu'on a l'impression qu'ils sont en train de faire l'amour, alors qu'elle est en train de fuir dans la voiture. Et ce générique arrive à l'envers. Oui, alors c'est un point commun qu'il a avec un cinéaste, dont je le trouve assez proche, qui est Samuel Fuller. C'est des cinéastes qui ont des débuts comme ça, un peu chauds, sur les chapeaux de roue, et qui mettent le spectateur dans un certain état d'effarement, enfin d'étonnement, qui va avec l'aspect, je dirais, parce que là c'est un extrait, dans Quatrième Vitesse, on a entendu plein de références à des mythes. Et je pense qu'il y a un côté un peu anti-mythologie chez Aldrich, en tout cas par rapport au cinéma hollywoodien. Ce n'est pas quelqu'un qui va casser un peu les mythologies, même dans Bronco Apache d'ailleurs, parce que l'Indien de Bronco Apache est un peu irrécupérable, il ne représente que lui-même. Et là c'est pareil, Mike Hammer, on n'est pas du tout dans la... Dieu sait s'il y a un cinéma, un genre qui est très dans la mythologie, qui est le film noir, là on ne l'est pas du tout. Et le parcours moral, d'en parler Jean-François, c'est le film qui le construit. On a l'impression que le personnage arrive vraiment sans rien pour lui. Et c'est le film, peu à peu, qui va le dessiner, le construire. On n'est ni dans la mythologie, ni dans la psychologie non plus. La psychologie c'est très important dans le film noir, où la psychanalyse a fait beaucoup de ravages, mais ça, ça ne l'intéresse pas du tout Aldrich. Alors pas de psychanalyse chez Aldrich, mais beaucoup de névrose quand même.